Mais comme vous avez pu le voir il a vraiment des super bonnes mécaniques Il se débrouille vraiment pas mal Et il a une super bonne intelligence de jeu Et sa parole au billet on peut voir déjà les mécaniques Qui sont vraiment super bien maîtrisées Et wesh il s'est fait bad la dinguerie Wesh les mecs c'est Natux Aujourd'hui les gars nouvelle vidéo sur la chaîne Dans cette vidéo comme vous aurez pu le voir Au titre de la miniature un joueur pro va s'affronter avec un hacker en arène Et celui qui fera le plus de points en arène Il gagnera la vidéo J'espère que vous avez compris le concept N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous aimez ce genre de concept Ça me soutient énormément merci à tous ceux qui le font Il y aura un mot caché dans la vidéo à n'importe quel moment Tous ceux qui le trouvent mettez le en commentaire Je retiens les vrais qui trouvent le mot caché Ça veut dire que vous avez regardé la vidéo en entier Merci à vous les gars vous êtes des bons Vous allez voir vraiment la vidéo est incroyable Le hacker il s'est fait ban Il y a vraiment eu des grosses dingueries Et puis voilà moi sur ce les gars je vous en aide pas plus Je vous laisse avec la vidéo C'était Natux Et bonne vidéo les mecs Ok on est directement parti avec le hacker Donc lui on peut voir qu'il spawn directement à Anvil Square On peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde au spawn Donc j'espère qu'il va nous faire un gros carnage Il a déjà un pompe, une mini et un pistolet Je pense qu'il va aller rush Bien sûr il y a déjà un mec Hop c'est le gros laser Voilà ça part sur un aimbot Je pense vraiment qu'il y a moyen que le hacker il nous sorte une petite 20 kills là Du côté du joueur pro On va directement spawn à Frenzy Field Donc lui on peut voir directement qu'il commence à faire un spawn beaucoup plus safe que le hacker Parce que lui il a pas d'aimbot tout simplement Et il a 4000 points Sachant que le hacker lui il perd pas de points de ticket de bus Parce qu'il a 0 points d'arène Les tickets de bus du joueur pro seront annulés Comme ça il commence tous les deux à égalité Et bien sûr on peut voir qu'il joue quand même super safe à comparer du hacker Parce que lui il y a quand même des gens qui ont 4000 points en face de lui D'ailleurs il y a directement son premier fight qui est engagé Il commence directement à se box Le full piece Hop il prend la petite édite Le moins 69 Et sa parole au bill On peut voir déjà les mécaniques qui sont vraiment super bien maîtrisées Déjà le premier kill du joueur pro Je pense qu'il va vraiment bien se débrouiller pendant cette vidéo Donc là le temps qu'il prenne le drapeau On va directement aller voir le hacker Alors du côté du hacker On part directement sur son deuxième fight Hop il prend le mur Le petit 120 Hop ça part sur une tête au pistol Ça fait vraiment plaisir En vrai je pense que l'embot il va vraiment beaucoup l'aider Il y a encore un mec juste devant On l'a vu juste ici Je pense qu'il va lui mettre une grosse patate Voilà 185 avec la balle de pistolet C'est vraiment trop cheaté l'embot On peut voir qu'il y a encore deux mecs juste devant Ça part sur une triple tête Ça fait déjà son 4ème kill qui est validé Il y a un mec juste ici La balle de pompe Ça fait déjà le 5ème kill Du côté du joueur pro Il est directement sorti de son spawn avec un kill Malheureusement il n'y avait pas d'autre monde Et il va se diriger vers Anvil Square Il va se diriger vers la ville où il y a le hacker Peut-être qu'ils sont dans la même game Peut-être qu'ils vont faire un 1v1 J'ai hâte Le joueur pro est directement allé push à Anvil Square Ça se trouve il va tomber sur le hacker Donc là il y a directement un mec devant lui Malheureusement il y a quand même pas mal de monde Je vois qu'il y a plein de gens Plein de bruit de pas Il y a un mec qui arrive juste dans son dos Il est en train de se faire encercler Ça va être vraiment chaud pour lui de sortir vivant Sachant qu'il y a peut-être le hacker dans la game Du coup il y a un mec juste devant Ok il lui a mis quand même une grosse patate Là ça fait déjà le deuxième kill de récupérer Il a vraiment bien géré le fight Malheureusement là il y a vraiment beaucoup de monde dans le fight Je pense que la meilleure solution Voilà c'est comme il est en train de faire De fuir De prendre un petit peu de temps pour soi Parce que frérot là il y avait vraiment énormément de monde dans le BF Moi du coup le joueur pro est directement en train de reprendre un petit peu de build Donc pendant ce temps je pense que le hacker il est en train de faire un carnage On va aller voir ça Du côté du hacker il est encore en Anvil Square Il est directement en fight Hop ça prend déjà le kill Il y a encore un mec juste devant Ça part sur un M-Bot 200-0 à l'air Vraiment l'M-Bot il est vraiment trop trop cheaté On peut entendre qu'il y a un mec dans le bat juste ici Juste derrière la porte il est caché Moins 46 Et le petit laser à l'APM Franchement le M-Bot il est vraiment trop cheaté Il y a encore un mec Il va laver toute la ville Vraiment il a déjà 8 kills Le mec il est juste en face de lui Le petit moins 100 Hop 50 Ça part sur le 9ème kill Il est vraiment trop chaud Bon on reste sur la POV du hacker Parce qu'il est vraiment en train de faire un gros carnage au spawn On peut voir les lasers qui Mais vraiment l'M-Bot il est trop cheaté On voit pas directement son Wallach et son M-Bot sur sa POV Mais on peut voir directement qu'il a un God Aim Le joueur pro directement s'est dirigé dans la glace On peut voir qu'il y a un mec en face On peut vraiment voir que le niveau c'est pas le même des deux côtés Du côté du hacker c'est un petit peu plus chill Mais du côté du joueur pro vraiment il y a beaucoup trop de traders Chaque fight il est obligé de se boxe Par contre le fait qu'il commence vraiment à devenir serré Et il y a le mec qui est juste au dessus Il va mettre un coup de marteau Ouh là il s'est pris un 200 Bon c'est pas grave c'est que la première game Il va directement relancer sa deuxième Il a encore le temps Le joueur pro est directement en train de lancer sa deuxième game Pendant que le hacker est vraiment en train de faire un gros carnage Donc là on va directement voir où il va spawn Il a choisi le spawn brutal bastion Le joueur pro du coup a déjà fini sa première game Et on peut voir qu'il a gagné 40 points Parce qu'il avait 4040 points au début Là il est à 4080 Il y a un mec juste derrière On a pu voir avec les bruits des pas des sourds J'avais trop peur ! Malheureusement Nizar vient de mourir top 90 Parce que le mec l'a pris pas surprise Mais c'est pas grave il va relancer instant de sa prochaine game Il a juste perdu un petit peu de temps Ok donc pour sa deuxième game il a directement spawn à faulty On peut voir qu'il est directement en fight Il vient de craquer l'ennemi Attention la PM Ok il a récupéré le kill C'est propre Maintenant il va prendre le temps un petit peu de ce heal On peut voir que ses mécaniques sont vraiment propres Wesh il s'est fait 200 Non il allait rentrer un vrai clip là En plus le mec il danse C'est vraiment la honte pour le mec là Nizar il est vraiment un petit peu énervé là par honte Bon du côté du hacker on est encore au spawn Lui vraiment il est en train de faire un gros carnage au spawn Il vient de mettre un petit 200 sur son 11ème kill Il a déjà récupéré 200 points d'arène comme vous pouvez le voir Il y a encore un mec juste là bas Donc il lui a directement mis une triple tête Il va directement aller le push Voilà un petit coup de marteau Et je sais pas ce qu'il faisait le mec en face Par contre il y a vraiment énormément de monde à son spawn Il va directement sortir du spawn top 35 avec 12 kills Et il a déjà récupéré 225 points C'est vraiment super bien Lui il est vraiment super bien pour sa game On l'a vu prendre le marteau Moins 76 La petite balle de PM Et hop ça prend déjà son 13ème kill Et on peut voir qu'il a vraiment un god stuff là Du côté du joueur pro Il est directement sorti de son spawn On peut voir qu'il est top 48 Et il y a un mec juste devant Il est déjà super bien Il a beaucoup de balles de PM Beaucoup de balles de pompe Il est bien en build Et il a un marteau C'est vraiment intéressant Après 10 minutes de tryhard Ils sont toujours même pas rentrés dedans Du coup Nizar je pense qu'il va aller low lynch C'est la meilleure chose à faire Parce que le fight commence vraiment à s'éterniser En plus le mec il est juste box ici Il est en train de se heal Ok en plus il est blanc Et il prend le kill c'est carré Par contre les games du joueur pro Sont vraiment tryhard A comparer celles du hacker Ok donc le joueur pro décide de rotant en zone Je pense que c'est la meilleure chose à faire Parce qu'il est vraiment super éloigné de la map Il est top 28 avec un kill Et là on peut voir qu'il a vraiment un bon stuff 150 PV Et à moins que cette game Il nous sort un petit top 1 Parce que j'ai vraiment confiance en ses capacités Nizar je le connais Et il a vraiment un super bon style de jeu Pour tous ceux qui pensent que c'est pas un joueur pro C'est pas un joueur pro qui a beaucoup de perf et tout Parce qu'il fait pas énormément de cup Il a pas beaucoup de points d'arène Parce qu'il fait pas beaucoup d'arène Il fait surtout beaucoup de lead game Mais comme vous avez pu le voir Il a vraiment des super bonnes mécaniques Il se débrouille vraiment pas mal Et il a une super bonne intelligence de jeu C'est pour ça que je l'ai pris dans ce concept Et je pense qu'il y a moyen qu'il nous sorte une bonne game celle là Du côté du hacker Il est vraiment en train de marcher sur tout le monde Il y a déjà son 14ème kill qui vient d'être récupéré Il est vraiment super fort Je sais pas s'il fera autant de points que le joueur pro Parce que le joueur pro il a des games beaucoup plus stack Mais le hacker il fait énormément de kills Regardez ce qu'il vient de lui mettre dans les airs Non vraiment son M-bot est trop cheaté Il y a encore un mec juste ici devant lui Je pense qu'il va récupérer le kill super facilement En plus le mec est blanc 88 blanc Il a quand même perdu des PV Il y a un mec qui essaie de le back Et il va se mini parce que ouais Même avec un M-bot Bon le mec est mort de chute Je crois que c'était vraiment pas une perle rare lui Du côté du joueur pro Il va tenter une petite technique marteuse Hop il rentre dans la box Là il a directement engagé son deuxième fight Il vient de prendre un 150 Là ça fait vraiment super mal En plus le mec veut pas le lâcher Il l'a mis dans sa box Il joue super bien avec les petites décales Hop le petit reset Et le moins 200 Il récupère son deuxième kill Il gagne quand même pas mal de points Parce qu'il vient de faire beaucoup de points de top Le hacker a presque pris autant de points En une seule game Par contre c'est vraiment une dinguerie Là il vient de prendre encore son 17ème kill Il est vraiment trop fort avec son M-bot Il récupère pas mal de stuff En plus ils ont tous les deux des super bons stuff Il y a un mec à 200 mètres Mais attendez je le vois même pas sur l'écran Mais wesh qu'est-ce qu'il est en train de lui mettre Wesh il lui a mis un 200 0 A 280 mètres Wesh la dinguerie Nizar lui engage son troisième fight En top 11 Il est vraiment super bien dans ce game Il y a un petit 81 Je pense qu'il y a moyen qu'il nous fasse un petit top 1 Là le mec est juste en face Il va tenter une petite technique marteuse Pour entrer dans la box Hop le petit moins 100 Le hacker lui vient de prendre son 19ème kill Il va directement aller chercher le 20ème Juste ici d'ailleurs Le 120 Hop c'est carré Et wesh il s'est fait ban Oh la dinguerie Bon Nizar va finir sa game Top 8 Troisième kill Il va aller push un dernier mec Malheureusement ils sont deux dans le fight Du coup là ça va être ultra serré Pour essayer de sortir du fight Il s'est pris un 200 Aïe 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 Bon on va calculer directement Qui a gagné cette vidéo Qui a fait le plus de points C'est parti On va aller pulé dans le qui C'est parti